rectifier quelque chose parce que les gens qui m'appellent à ça non c'est de l'ivoirité c'est de la xénophobie et quitter dans ça le débat n'a rien à voir il valide 1 il n'a rien à voir et parmi moi même de ça et personne ne va me distraire ça je suis vraiment désolé personne ne va me distraire ça saoulé saoulé c'est authentique c'est clair saoulé a publié lui-même sur un faux compte le certificat de nationalité de son père c'est ce certificat qui a sorti les gens ont fait sortir comme il parle trop il insulte trop il faut qu'on lui dise maintenant d'où vient parce que quand il a su une piste de danse avec un aveugle il faut souvent marcher sur lui lui-même là il a publié sur un faux compte pour escroquer à foussatoubamba et john soro il a dit dans sa vidéo que non il voulait amener ça à sa maman à foussatoubamba il a eu mal mais c'est lui-même qui l'a fait parce qu'il voulait escroquer à foussatoubamba ça n'a pas marché et les gens récupéraient ça moi j'ai eu ça mais je n'ai jamais attaqué saoulé je sais que la mère de saoulé vie à paris je n'ai jamais appris à saoulé c'est sur cela je n'ai jamais rien dit donc chers amis ce débat d'ivoilité là ce n'est pas ça sans certificat de nationalité l'écrit dessus c'est lui qui allait faire ce certificat de nationalité son extrait de naissance il envoie le certificat de nationalité de son père ça va être ce certificat de nationalité que lui soulait d'aller faire son extrait de naissance sur ce certificat de nationalité il écrit djinnien voilà le problème c'est le mec qui a dévoilé son identité c'est le mec qui s'est exposé c'est que c'est pas quelqu'un d'autre alors moi mon combat c'est de l'amener à accepter qu'il est djinnien c'est ce que je lui dis je n'ai pas dit que son père n'est pas ivoirien sa mère n'est pas ivoirien moi c'est pas ça mon problème le problème là sur le certificat de nationalité il est écrit djinnien et il a pris ça pour aller faire sans son extrait de naissance il a fait ses pièces ses papiers c'est ce qui est important pour moi tu ne peux pas être djinnien et tu vas toujours insulter la Côte d'Ivoire tu vas appeler la guerre à la Côte d'Ivoire alors que la Côte d'Ivoire à tout donner à ton père ton père est mort là ils ont même marié ta maman là ton père est mort là on l'a du appel à la guerre et les gens veulent que je m'en fous de votre devoir d'ivalité vous n'allez pas me distraire ça quand ils insultent nos parents ils nous attaquent vous applaudissez quand ils veulent se viduer les insultent vous applaudissez et c'est à moi vous allez me distraire personne ne va me distraire je vous le jure le monsieur est djinnien aidons le aller chez lui accourageons le il faut qu'il accepte qu'il est djinnien ce n'est pas une honte un homme là il suis son père tu as le fait toi même tu as le fait papillé ou il y a cette carte de nationalité c'est le nom de ton papa et ils ont mis quelqu'un en guinée ils ont mis quelqu'un en guinée mais vous voulez quand on dise quoi mais c'est djinnien c'est tout chez nous au nord là chez moi au nord là chez mes parents il n'y a pas de matriaca chez nous c'est le père c'est comme chez nous la bété c'est le garçon qui gère la famille voilà donc c'est que je demande ici à souler il n'a qu'à laisser après des ladis shérif il n'a qu'arrêter d'attaquer les gens insulter les gens menacer les il n'a qu'à laisser la maman tranquille il a fait à moi maintenant moi je suis voiliens je ne sais pas mon frère c'est mon neveu il n'est pas mon frère c'est un neveu c'est l'enfant de ma grande soeur donc c'est un neveu un neveu là il faut le décadrer un certain moment quand tu fais trop de bruit tu n'as pas de respect tu es un politique mal éduqué on doit te dire la beauté que tu es un djinnien donc je suis là à les élus dit que ça se dit il faut qu'il accepte de dire qu'il est djinnien c'est tout ce que je lui demande comme mon père est mon père assia combattant assia combattant c'est pas nationalité dit dans souler que ça se dit assia combattant là c'est pas c'est pas nationalité il dit son père assia combattant il assia combattant doux c'est la question que j'ai dit à nina nina beugré une jolie petite fille comme ça inconsciente là elle aussi elle est dans le jeu de saut une femme alors que saut a eu milliers de femmes dans la rébellion des femmes qui ont tout perdu beaucoup sont mortes et leurs enfants toi tu es assis sur les réseaux sociaux là bas votre an doit partir on va chercher les vieux on va faire ceci et bien elle se plaît dessus elle se plaît dans ce jeu et je sais c'est vraiment malheureux souler s'en va la chercher va faire des vidéos et nina vient faire des vidéos et sous le message sur sa page j'ai dit à souler moi je suis un garçon tu as fait la moelle tu as fait la moelle à depuis que moi tu m'attaques là je suis allé appeler quelqu'un pour faire une vidéo non non mais tu vas te répondre tu t'en vas chercher la pauvre fille tu l'amènes de tout elle la haine et c'est une femme inconsciente irresponsable c'est pour ça qu'elle est dans son problème de ses soros c'est vous êtes même chose mais moi où je suis ici ici je veux comprendre ta frustration pourquoi tant de haine contre la côte d'ivoire quelle est cette frustration qu'est ce que la côte d'ivoire t'a fait le pays t'a fait quoi qu'est ce qu'on t'a fait pour que tu aies une haine contre notre pays aujourd'hui là tu aimes le burtina tu aimes le mali tu aimes le niger c'est la côte d'ivoire tu détestes souvent même je me dis mais ça dépasse maintenant même l'affaire des soros ça dépasse même l'amour des soros que l'amour que tu avais pour soros ça devient dangereux tu as une haine contre la côte d'ivoire tu as une haine contre le président Ouattara mais le président Ouattara il n'a pas chassé ton père de la Guinée il n'est pas de ceux qui ont chassé ton père de la Guinée ton père a voulu faire un coup d'état contre ses coups tourés en Guinée c'est un groupe de soldats qui ont voulu faire un coup d'état contre ses coups tourés en Guinée ça n'a pas marché il a fui il s'est retrouvé en Côte d'Ivoire il a une femme là bas il a vendu ses boissons il a eu sa tombe là bas il est mort là bas on lui a donné tombe mais un enfant conscient tu te lèves aujourd'hui tu dis ah je vais prendre la tombe de mon père je vais aller l'altérer nous les assos on va t'accompagner tu dis les tontons les tontons assos tontons assos tontons la guille nous on est nombreux tu peux même m'appeler johnny patrick ou tu peux appeler comme carassos joël carassos rassel carassos nous tous on va t'accompagner les dosso là on va t'accompagner tu vas prendre la tombe le corps de ton papa et puis on t'accompagne il ya déjà le président votre affaire de belles routes donc on va aller puis on va aller ramener le corps de ton père mais tu peux pas haïr la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire n'a pas fait de te détend à ton père la Côte d'Ivoire a tout donné à ton papa donc je comprends pas le sens de ta haine dans tes vidéos tu as une haine pour le président Ouattra tu as une haine pour la Côte d'Ivoire tu as une haine pour nous tes oncles nous tes oncles tu nous détestes alors que ton père a marié notre soeur et je te dis ton papa n'a rien laissé à notre soeur ton père n'a rien laissé alors je dis à la Paris toi même tu connais toi même là j'ai dit moi je respecte tellement ta maman je vais pas rentrer dans ce débat ça ne m'intéresse pas c'est toi qui es là on a filmé ta maison on a filmé ici en Suisse là parce que tu as dit aux gens que tu envoies des gens faire enquête chez moi mais ce dont tu as parlé là tu as dit le nom aux gens les gens m'ont dit les gens m'ont dit en Suisse là c'est très dangereux faut pas exposer tes amis comme ça ne les expose pas parce que la Suisse là c'est pas vos conneries vous faites là à Paris là c'est pas ça tu as dit aux gens que tu as dit à telle personne moi j'ai les noms j'ai déjà les noms j'ai déjà enregistré la suite là tu vas comprendre tes amis que tu exposes là tu vas rester dans ça en Suisse on n'a pas besoin de l'idéal moi là j'ai un statut avec ma famille donc tu n'as pas le droit de dire que tu as 20 ans tu n'as pas d'accord t'as mené sur ma vie c'est pas que tu es en France que je te regarde mais si toi tu es en Suisse là tu peux même pas faire vidéo pour insulter ma mère tu peux pas faire vidéo pour dire n'importe quoi sur moi tu peux pas en Suisse vraiment tu peux pas et tous ceux qui vivent en Suisse en Suisse là il est sale en Suisse il n'y a pas quelqu'un qui doit faire vidéo pour insulter quelqu'un là-bas là on joue pas c'est un pays où on joue pas on fait pas n'importe quoi donc c'est ce style là qui est à moi c'est un pays où les gens sont disciplinés ça dit toi même là c'est toi qui va te discipliner c'est pas quelqu'un d'autre en Suisse là ça dit c'est la vie qui va te discipliner tu n'auras personne pour te défendre parce qu'à chaque fois tu dis j'ai dit attends j'ai dit attends on se connaît en Suisse les noms que tu as cités là tu as les dit aux gens que c'est telle personne telle personne moi j'ai tout enregistré moi j'ai pas de problème j'ai pas de problème mais ces personnes là c'est eux qui vont retourner contre toi parce qu'ils vont dire que tu les as exposées tu faisais tout à l'heure ta vidéo tu parlais tel camarade tel camarade mais tout ça tu as dit aux gens et les gens m'ont dit que non il a dit c'est telle personne donc moi j'ai pas de problème là-bas c'est la Suisse c'est pas en France ou oui non 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 moi je suis à l'aise je suis très très à l'aise à mon souleur je veux pas être long je vais m'arrêter là quand tu dis que ta mère est ivoirienne tu es trop content de dire que ta mère est ivoirienne mais c'est ce qui est tout à fait normal mais pour ton papa là pourquoi tu n'acceptes pas pourquoi tu n'es pas aussi fortifié de dire que ton père est digne moi c'est ça qui me fait mal et ça me fait tellement mal moi Zassou que tu ne peux pas comprendre tu peux crier partout ma mère est ivoirienne ma mère est mais pourquoi tu as honte de dire que ton père est digne dans tes vidéos et le courage dis aux gens que Zassou a raison mon père est digne une fois que tu acceptes ça moi Zassou j'arrête le débat il faut que tu acceptes ça regarde il y a des guiniens qui m'envoient des informations moi je ne savais pas je ne savais pas c'est vraiment triste c'est vraiment triste c'est vraiment triste c'est triste son père fut l'un des puchistes qui ont voulu renverser l'ancien président guiniens à mettre ses coups tourés le coup d'état étant échoué son père a retrouvé refuge à niacara c'est-à-dire là-bas qu'il a connu la mer de soulé son père est manika il est manika des dînés il vient de cancan la quatrième grande ville de la dînés les oncles m'ont écrit certains m'ont dit qu'ils veulent même intervenir ils sont passés dans ma vidéo parce que j'ai compris que le combat que je mène le fait de te demander de reconnaître mon pays ils sont très contents dit à sous lesquels tes oncles là je vais prendre deux ils vont intervenir dans la vidéo je vais faire un direct où ils vont venir intervenir tu vas voir que vous vous ressembler ils m'ont dit Zassou il y a longtemps dit à soulé il n'a qu'à venir au pays il n'a qu'à venir en dîner il veut pas venir donc vraiment le combat que tu as commencé c'est tout parce que c'est notre fils c'est notre frère on avait même le corps de notre papa de notre frère donc c'est sur lui en compte donc soulève voilà un peu ce que je voudrais dire faut pas vraiment tu vas avoir mal il faut laisser il faut arrêter d'insulter les gens anciens combattants là c'est pas nationalité c'est pas nationalité c'est pas concours on a passé non il faut laisser les histoires d'anciens combattants est ce que tu comprends voilà tu es mon neveu c'est un endroit